Au milieu du 19e siècle, une exceptionnelle sécheresse abaisse le niveau de certains lacs suisses, révélant par endroits des villages engloutis dont ne subsistent plus que des poteaux en bois. Aussitôt, dans l'ensemble des Alpes et du Jura, commencent les premières fouilles subaquatiques au moyen d'un équipement succinct, casque en fer blanc, pompe refoulante et filet à papillons. Jusque-là préservés, ces sites, riches en vestiges archéologiques de toutes sortes, deviennent rapidement le théâtre de pillages incontrôlés, la proie des collectionneurs, des marchands et des faussaires. La même volonté de fonder le génie national des peuples, qui glorifie en France nos ancêtres les Gaulois, multiplie en Suisse l'image des lacustres, les plus anciens habitants de notre patrie. Des artistes aux talents inégales se prennent d'engouement pour les reconstitutions de villages palaphytiques, noyés dans les brumes, dominés par de hautes montagnes. On imagine les huttes de pêcheurs bâtis sur des plateformes encerclées par les eaux. On transpose tout naturellement dans la préhistoire les récits pittoresques des explorateurs, souvent sans faire la distinction entre les hommes de l'âge de la pierre polie et leurs successeurs de l'âge du bronze. Depuis plusieurs années, ces romantiques nostalgies sont sujettes à sévères révisions, plus agriculteurs que pêcheurs, vivant plutôt sur les rivages qu'au milieu des lacs. Les hommes de l'eau ne sont guère différents de leurs contemporains établissent sur la terre ferme. Le néolithique se définit comme un stade de civilisation marqué par un mode de vie sociale et économique totalement nouveau. Regroupés en villages, les hommes produisent désormais leur nourriture, inventent le polissage de la pierre et la céramique, élaborent des croyances et des cultes associés au monde agricole naissant. Chapitre 1. Au fil des temps Les éléments constitutifs du néolithique peuvent avoir été inventés ou adoptés petit à petit. Ils ne sont pas nécessairement tous présents simultanément, mais en tout état de cause. On a coutume de considérer les sociétés préhistoriques qui produisent au moins une partie de leur alimentation comme néolithique. Éclosion et expansion d'un phénomène quasiment mondial jusqu'à l'invention du machinisme au 19e et 20e siècle. La plus grande partie de la planète vivait pratiquement comme au néolithique. Il en va toujours ainsi de nombreuses populations actuelles du tiers-monde, tandis que quelques îlots de chasseurs-cueilleurs, tels les Eskimos ou les aborigènes d'Australie, survivent encore aujourd'hui. Dans un premier temps, le néolithique s'élabore, indépendamment de toute influence extérieure. Là où existent les souches sauvages des futurs animaux et plantes domestiques. La mutation est lente. Le Proche-Orient est, entre moins 10 000 et moins 6 000, à la fois le plus ancien centre de néolithisation connue et celui où le phénomène est le plus clairement perceptible. Ailleurs, le néolithique s'installe en empruntant ses innovations techniques et économiques. L'Europe, à partir du VIe millénaire, se tourne vers le Proche-Orient. Tous les emprunts sont refaçonnés en fonction des milieux écologiques et culturels qui les accueillent. Et ils deviennent eux-mêmes le point de départ d'autres inventions autonomes. La réceptivité des populations n'est pas de la passivité. Il faut qu'une société soit mûre, surtout socialement et idéologiquement, tant pour adopter que pour concevoir un nouveau mode de vie. La lente néolithisation du Proche-Orient. A partir de moins 15 000, le climat devient plus chaud et plus humide. Le croissant fertile se peuple d'animaux et de plantes sauvages, comestibles et potentiellement domesticables. Cette abondance de ressources explique le nom de ce grand arc de cercles qui longe les côtes méditerranéennes, contourne au nord le désert syrien, puis descend à travers les plaines mésopotamiennes, jusqu'au golfe persique. Tout d'abord, les chasseurs-cueilleurs de Syrie-Palestine, appelés Natoufiens, construisent des villages permanents de plein air. Puis apparaissent l'agriculture et l'élevage, ainsi que la pierre polie. Vers moins 6 000, la céramique est inventée et l'économie de production se répand hors de la zone des céréales sauvages. Le plateau anatolien devient alors la région la plus inventive. À la veille de la révolution urbaine, ce sera au tour de la Mésopotamie de jouer ce rôle. À Chypre et en Grèce, existe également un néolithique précoce qui précède l'invention de la céramique. L'agriculture à la conquête de l'Europe À partir de l'Anatolie, le néolithique gagne le sud-est de l'Europe. Vers moins 6 000, en Grèce du nord et dans les Balkans, apparaît le néolithique le plus ancien d'Europe. Dans un second temps, l'agriculture progresse vers le nord et l'ouest d'une part, vers la Méditerranée occidentale d'autre part. S'agit-il d'une colonisation de terres inoccupées par les chasseurs-cueilleurs, d'une assimilation ou acculturation des populations autochtones, ou d'une invention au moins partielle du néolithique là où il se manifeste ? La réponse varie selon les régions et les activités envisagées. Homogénéité et diversité Depuis la région des Carpathes, vers le milieu du 6e millénaire, un courant très homogène, appelé danubien, car il suit le cours du Danube et de ses affluents, ou encore rubané en raison du décor de sa céramique, diffuse rapidement le néolithique dans des zones non-habitées. Depuis les Balkans jusqu'au Portugal, les nouvelles techniques se diffusent par mer, dans un environnement déjà occupé. On ignore la place et le rôle exact des derniers chasseurs-cueilleurs. La mise en place de la nouvelle économie est progressive, et les particularismes régionaux marqués. L'élevage semble précéder l'agriculture et jouer un rôle au départ plus réduit que la chasse. La sédentarisation n'est effective qu'assez tardivement. La céramique est la plus précoce. Dès qu'elle apparaît, on peut parler du néolithique. Séquence chronologique et culturelle. Entre le paléolithique et le néolithique, existe un stade intermédiaire. Le mésolithique, toujours chasseur, de plus en plus cueilleur et pêcheur, au sein d'une nature qui s'est diversifiée. Les hommes d'alors annoncent leur successeur. Semi-sédentaires. Ils exploitent systématiquement un territoire restreint et inventent de nouveaux outils, en particulier l'arc. Au Proche-Orient, quand tous les constituants du néolithique, en particulier la céramique, ne sont pas encore présents. On parle de proto-néolithique. La civilisation néolithique est, elle, partagée en plusieurs étapes qui correspondent à des dates différentes selon les régions. Le néolithique ancien voit les premiers pas des civilisations agro-pastorales. Le néolithique moyen est une phase de plein épanouissement. Le néolithique récent, au final, une période d'expansion et de grande diversification des cultures. Les groupes humains qui pratiquent la plus ancienne métallurgie sont appelés chalcolithiques, alors que leurs contemporains, qui ignorent l'usage du métal, restent néolithiques. Il importe surtout de distinguer deux périodes. D'une part, la période de formation et d'affirmation du néolithique européen. D'autre part, une phase de profonde transformation qui, débutant vers moins 3500, caractérise essentiellement le troisième millénaire. L'homme intervient désormais dans la vie normale des plantes et des animaux. Il en choisit certains plutôt que d'autres et, par son labeur, favorise leur développement. L'homme, producteur, concurrence la nature créatrice et imprime au paysage une marque de plus en plus irréversible. Chapitre 2 Apprivoiser la nature Des cieux plus cléments Une forêt épaisse Autant glaciaire en Europe Un froid sec régné Sur une steppe où les arbres étaient rares Vers moins 8000 Le climat devient voisin de celui que nous connaissons En termes savants, on entre dans l'holocène La subdivision la plus courte et la plus récente du quaternaire La déglaciation s'amorce vers moins 12000 Peu à peu, l'humidité croît et la température s'élève Entre les septième et troisième millénaire Le climat était peut-être même plus doux qu'aujourd'hui Le niveau de la mer situé 130 mètres au-dessous du niveau actuel lors des plus sévères glaciations atteint notre niveau 0 vers moins 4000 La chénée mixte où dominent les chênes les tilleuls et les ormes s'implantent et constituent le cadre dans lequel s'établissent les premiers agriculteurs L'information de sols cultivables est enfin possible grâce à cette couverture forestière dense et riche en espèces à feuilles caduques Les animaux des temps glaciaires disparaissent mammouths migrent vers le nord rennes ou se font plus rares bisons et chevaux Les animaux de forêt en revanche se multiplient cerfs, sangliers et petits gibiers La marque de l'homme Début de la modification irréversible que l'agriculteur impose à l'environnement Le néolithique inscrit ses nouvelles pratiques alimentaires dans le paysage en créant des champs et des pâturages Et tout en amputant la forêt originelle le paysan la transforme Les plantes adaptées à des sols appauvris croissent au dépens des grands arbres de la forêt primaire La déforestation est perceptible dès le quatrième millénaire Parquer des animaux ou planter des graines en un lieu délibérément choisi Favoriser leur multiplication en les protégeant et en contrôlant leur reproduction Tels sont les principes de la domestication Disposer ainsi d'une réserve alimentaire en quantité et au moment voulu c'est, quand tout va bien la satisfaction du paysan Sans doute faut-il travailler davantage qu'autant des chasseurs mais on peut nourrir plus de bouche Il est plus facile d'apprivoiser des petits animaux faibles et à l'instinct grégaire que de farouches et impétueux solitaires Plus aisé également de cueillir les épis dont les graines ne tombent pas à peine mûres pour s'enfoncer en terre Or, ce qui est aux yeux de l'éleveur ou de l'agriculteur une qualité se révèle dans la nature un défaut L'agneau se fait dévorer et les grains meurent sur pied La domestication va donc tendre à privilégier et accentuer des attributs tout à fait opposés à ceux qui permettent aux espèces sauvages de vivre Monde sauvage et domestique se différencieront de plus en plus Un long chemin L'accueillette intensive la protection et l'entretien par une sorte d'horticulture de certaines plantes ont précédé la culture délibérée la chasse sélective puis une cohabitation peu contraignante ont familiarisé l'homme avec certains animaux peu à peu il apprend ainsi à privilégier ce qui lui profite Les échecs sont parfois pas tant Au Proche-Orient on commença d'abord à chasser avec une nette prédilection la gazelle mais difficile à domestiquer elle fut abandonnée au profit de la chèvre et du mouton plus docile Ou alors les essais sont sans lendemain Les grottes de Laborador dans les Rots et Fombregois dans le Var ont livré quantité de restes de pois et de lentilles antérieures aux néolithiques et pourtant par la suite les légumineuses seront peu présentes dans ces régions Cette évolution progressive ne permet pas de désigner précisément le premier animal ou végétal domestiqué mais elle ne doit pas masquer le saut qualitatif que représente le passage d'une vie en symbiose avec la nature à une action dirigiste sur celle-ci Première semaille Première culture A Murebeth sur le Moyen-Euphrate en Syrie On trouve datant du début du 8e millénaire des pollens de céréales deux fois plus gros que des pollens de blé et d'orge sauvage Ce pourrait être un indice de culture Mais on trouve également des semences carbonisées morphologiquement très proches des graines sauvages Les premiers témoignages de domestication sont ambigus Certaines plantes et mauvaises herbes le plantain l'ortie ou le bleuet par exemple ne poussent que là où la terre est cultivée Leur présence est donc très significative Il en est de même pour certains outils comme le bâton à fouir Enfin un village un peu étendu implique qu'on ne se contente pas des ressources naturelles Les premières céréales sont cultivées là où elles existent à l'état sauvage dans le croissant fertile et plus précocement qu'ailleurs en Syrie-Palestine au début du 8ème millénaire L'orge et deux sortes de blé L'amidonier et l'engrain précèdent le froment Les poids et les lentilles font leur apparition au 7ème millénaire Toute l'Asie occidentale est alors gagnée à l'agriculture Puis la diffusion de toutes ces plantes se poursuit vers l'ouest Mais si les premières céréales cultivées en Europe sont d'origine orientale il subsiste un doute pour certaines légumineuses Dans le midi de la France en Grèce et peut-être en Sicile on a découvert des poids et des lentilles dont on ignore s'ils ont été cultivés ou cueillis mais qui sont contemporains du tout début de l'agriculture proche orientale Il est difficile de choisir entre l'importation de légumineuses déjà domestiques et la domestication sur place d'espèces sauvages A une situation méridionale bigarrée s'oppose la grande homogénéité de l'agriculture en Europe centrale L'Italie du Sud puis le Midi et l'Espagne se tournent vers la culture des céréales dans le courant du 6ème millénaire Le choix peuvent varier régionalement Ainsi le froment domine dans le Midi Mais en revanche il est rarissime en Italie du Sud En Europe centrale parmi les blés l'amidonier domine partout suivi de l'engrain et le froment est pratiquement absent L'orge est présente et les pois sont mieux représentés que les lentilles L'avoine le seigle et le millé Ces plantes alimentaires sont les plus caractéristiques du néolithique mais il en est d'autres plus tardivement cultivées ou plus localement représentées L'avoine est cultivée seulement en Europe en Europe centrale d'abord en France à la fin du néolithique Le millé est présent dès le début en Grèce autour de la mer Noire et en Hongrie mais pas avant le 3ème millénaire en France ni plus curieusement au Proche-Orient Le seigle dernière céréale importante de l'Ancien Monde est attesté en Pologne au néolithique mais il n'est vraiment courant qu'aux époques historiques Le lin plante utilitaire non comestible est cultivée au Proche-Orient et en Europe en même temps que les premières céréales En Europe occidentale jusqu'aux Pays-Bas le pavot a été utilisé au néolithique Rien toutefois ne permet de déterminer s'il l'était pour son huile ou pour ses propriétés médicinales Travail des champs et conquête de nouvelles terres Dans la forêt le paysan dégage de petites clairières la hache à manches de bois et l'âme de pierre polie et l'outil même du défrichement est le symbole du néolithique On met ensuite le feu La parcelle est ainsi dégagée et les cendres fertilisent le sol Cette agriculture sur Brulie ne devait pas être bien différente de celle qui ruine aujourd'hui les forêts africaines Les champs concentration importante et artificielle de céréales sont localisés grâce à l'étude des pollens la palinologie Ils sont proches des villages à 500 mètres ou 1 km en général comme on l'a constaté sur le lac de Chalin dans le Jura La rotation des cultures autour d'un village très stable a toujours été pratiquée et devint même une nécessité avec la croissance démographique et la raréfaction des espèces vierges Mais la recherche de nouvelles terres et de nouveaux pâturages a entraîné parfois des migrations C'est ainsi que s'explique sans doute la colonisation rapide et homogène des riches terres loessiques des plaines du Danube Dans certains cas on a mis en évidence une agriculture dite cyclique à Bilani en Tchécoslovaquie la population occupait successivement un site puis un deuxième puis un troisième pour revenir ensuite au premier suivant l'épuisement et la reconstitution des sols la formation des tels pourrait également s'expliquer par leur abandon périodique au profit de tels voisins Entre les souches calcinées qui n'ont pas été arrachées le paysan gratte la terre avec une simple branche à pointer ou creuse avec un bâton à fouillir un trou pour les semailles l'arrière et les bœufs de labours sont inconnus avant le troisième millénaire la récolte se fait à la fossile en laissant la paille sur pied le chaume servant pour la pâture conserver et consommer conserver et consommer les grains pouvaient être conservés dans la maison dans des resserres ou dans des greniers on utilisait de grands vases à provision en terre cuite et des paniers en vannerie à l'extérieur on creusait des silos fausses d'environ 2 mètres de diamètre et de profondeur qui servaient de dépotoir une fois hors d'usage les graines qu'on trouve sont souvent carbonisées ce peut être un accident ou un procédé de conservation par torréfaction historiquement et ethnologiquement connue l'alimentation néolithique est tout à fait nouvelle essentiellement à base de bouillies de galettes de céréales et de soupe de légumes elle engendre l'apparition d'une nouvelle batterie de cuisine élevage et pâturage déterminer le moment où apparaissent les premières espèces domestiques est encore plus difficile pour les animaux que pour les plantes certains animaux tels le chien ou le porc se nourrissent des déchets de l'homme et n'ont pas besoin de fourrage de rares exemples montrent qu'ils ont pu vivre en bonne intelligence avec l'homme sans être vraiment domestiqué l'élevage sédentaire plus complexe à organiser est sans aucun doute postérieur au nomadisme pastoral mais c'est le seul perceptible car il laisse davantage de traces les cinq animaux domestiques le chien issu du loup a un statut original domestiqué sans doute dès la fin du paléolithique il est très exceptionnellement mangé il est avant tout le compagnon de l'homme à la chasse et parfois même dans la mort le chien de berger ne semble pas exister au néolithique les autres animaux ont été progressivement élevés au proche orient dans le courant du 7ème millénaire tandis qu'ils sont présents tous ensemble en Europe aux mêmes dates que les plantes domestiques la chèvre apparaît d'abord en Iran dans le cadre d'un élevage transhumant le mouton sans doute guère plus tardif prend vite plus d'importance que la chèvre la domestication entraîne une réduction et une plus forte courbure des cornes et comme pour tous les animaux une diminution générale de la taille ces animaux n'ont pas d'ancêtre sauvage en Europe où ils ont donc été importés les quelques moutons découverts dans ces sites mésolithiques proviennent d'un emprunt fait à des voisins déjà convertis à l'élevage et non d'une domestication autonome il existe dans les néolithiques européens deux races de bœuf le petit bœuf dit des tourbières et le roche comme les porcs ils sont les derniers animaux domestiqués ils ont des ancêtres sauvages en Europe et il est difficile de trancher entre une importation du Proche-Orient et une domestication locale généralement on pense que la seconde a pris le relais de la première autre lieu autre troupeau ces animaux sont tous présents au Proche-Orient et en Europe des différences régionales sont bien sûr sensibles à grande et à petite échelle comme aujourd'hui le bœuf est plus nordique est plus nordique que le mouton on constate d'autre part une meilleure adaptation progressive à l'environnement les moutons venus d'Orient où ils forment l'essentiel du cheptel sont jusqu'en Hongrie les animaux les plus représentés au départ sans souche locale et moins adaptés au climat ils sont ensuite dépassés par les bœufs et les porcs dont le croisement avec les races sauvages existantes permet l'accroissement et l'amélioration du troupeau de la détention à l'élevage spécialisé parquer les animaux pour la nuit ne pose guère de problèmes en revanche l'hivernage est plus compliqué et ne semble vraiment maîtriser qu'à partir du quatrième millénaire les troupeaux deviennent alors plus important et mieux équilibrés on ne conserve plus pour l'hiver uniquement les bêtes suffisantes pour assurer la reproduction du troupeau parallèlement on passe de la simple détention d'animaux utilisés comme viande de boucherie à un élevage mixte plus spécialisé fondé sur les produits laitiers la laine et la traction animale de nouveaux objets apparaissent alors liés à ces activités plus diversifiées et la représentation proportionnelle des différents âges change traduisant un nouveau mode de gestion du troupeau les animaux sont tués jeunes pour la viande plus vieux quand ils fournissent du lait et plus tard encore quand ils portent de la laine le cheval sera domestiqué plus tard au quatrième millénaire en Russie méridionale et à l'extrême fin du néolithique en occident mais le but est différent c'est une bête de transport et non une ressource alimentaire des activités toujours à l'honneur pendant très longtemps avant de devenir un loisir la chasse la pêche et la cueillette sont restés un complément substantiel à l'économie de production le sanglier et surtout le cerf sont le gibier préféré des hommes néolithiques l'arc inventé par les derniers chasseurs-cueilleurs est l'arme idéale pour atteindre avec précision et de loin l'animal protégé par la forêt la chasse nourrit le chasseur mais elle protège aussi le troupeau fourrures, peau, os et nerfs sont également utilisés pour l'habillement et l'outillage les témoignages enfin engins de pêche et vestiges osseux sont assez rares mais attestent une pêche à l'hameçon ou au filet en eau douce ou en mer fruits comestibles plantes médicinales ou tinctoriales bois de construction ou des bricolages résines et écoles végétales diverses la liste des richesses naturelles est infinie et cependant le nouveau mode de vie éloigne de plus en plus l'homme de la nature de tous les acquis du néolithique la sédentarisation est le plus précoce au proche orient l'homme se fixe au sol avant même de le cultiver et l'agriculture ne fera que conforter cet attachement du paysan à la terre l'Europe reste longtemps fidèle aux villages agricoles tandis que l'orient s'organise en cité-état chapitre 3 premier village des villages pré-agricoles aux premières villes le travail des champs le stockage des récoltes nécessite un habitat stable le paysan est l'image même du sédentaire bien que certains chasseurs-cueilleurs le soient également maintes exemples ethnographiques le prouvent ainsi que l'histoire des premiers villages orientaux la sédentarité n'exclut nullement la mobilité pour la transhumanité par exemple les sols s'épuisent ou la population croît il faut alors gagner d'autres terres le proche orient est la seule région du monde où l'on peut suivre sans rupture l'histoire de l'architecture depuis le premier hameau jusqu'aux premières villes du cinquième au quatrième millénaire matériaux et modes de construction conception des espaces habitables et développement des villages connaissent une évolution parallèle d'abord des maisons rondes creusées dans le sol les grottes habitat privilégié mais non exclusif des chasseurs paléolithiques commencent vers moins dix mille à être délaissés au profit d'installations en plein air en palestine est tout à fait représentatif des plus précoces installations villageoises de ces régions une vingtaine de maisons occupent quelques 2000 mètres carrés situées en plaine au pied des montagnes et à proximité de l'eau le village dispose d'abondantes ressources naturelles complémentaires ses habitants les natoufiens ne sont pas des agriculteurs mais vivent de chasse de pêche et de cueillettes l'importance de leurs équipements lourds meules et vaisselle en pierre et des aménagements silos creusés et maisons témoignent de la fixité de l'habitat ces premières maisons font preuve d'une maîtrise technique réduite ce sont des fausses rondes de 3 à 9 mètres de diamètre creusées dans le sol sur 1 mètre de profondeur en moyenne les parois internes étaient renforcées par un muret et prolongées à l'air libre par une palissade en bois un cercle de poteaux intérieur soutenait la toiture et un enduit d'argile recouvrait sol et mur les sols s'élèvent le site de muret-baix fut habité de moins 8500 à moins 6800 la surproposition des villages successifs a formé une colline artificielle ce qu'on appelle un tel de 12 mètres de haut qui révèle la continuité de l'évolution architecturale au tout début du 8ème millénaire on commence à savoir construire de vrais murs avec des pierres liées aux mortiers les constructions sont toujours rondes mais à côté des maisons enterrées il en est qui sont bâties sur le sol apparaît ensuite une subdivision intérieure par des murets rectilignes et vers le milieu de ce même millénaire de petites cellules juxtaposées dessine des constructions cadrangulaires ce sont sans doute des silos tandis que les maisons qui abritent toujours des chasseurs-cueilleurs restent rondes les villages de cette période atteignent maintenant deux ou trois hectares et peuvent susciter des prouesses architecturales la fameuse tour de Géricault près de la mer morte montre qu'on sait organiser de grands travaux collectifs à partir de la fin du huitième millénaire les villages s'entendent couvrant parfois douze hectares et regroupent désormais des agriculteurs les maisons deviennent rectangulaires et s'agrandissent le plan orthogonal permet en effet une extension sans limite par simple accolement de pièces supplémentaires l'usage de la brique crue modelée puis moulée complète l'éventail des matériaux de construction qui comprend le bois la pierre et l'argile ainsi que le plâtre et la chaux pour enduire murs et sol des bâtisses rectangulaires à l'intérieur soignés on estime à environ 5000 personnes pour 1000 maisons la population de Satal Huic en Anatolie lors de sa période la mieux connue soit entre moins 6000 et moins 5500 le village occupait alors 12 ou 15 hectares partiellement fouillés les maisons rectangulaires à une ou deux pièces étaient en briques et en bois elles étaient agglutinées les unes aux autres et l'entrée se faisait par le toit en terrasse à l'intérieur des enduits peints et modelés formaient un riche décor certains constituent une documentation artistique et religieuse unique malgré sa taille un riche artisanat la connaissance du métal cuivre et plomb et de l'irrigation sa taille Huic ne montre aucune hiérarchie sociale et ne semble pas rassembler pour la redistribuer la richesse économique de la région dont elle serait le pôle majeur ce n'est donc pas tout à fait une ville vers la révolution urbaine les véritables villes apparaissent plus à l'est en Mésopotamie au quatrième millénaire des agglomérations étendues et très peuplées pratiquent la culture irriguée surtout elles organisent le commerce lointain et connaissent bientôt la métallurgie du bronze et l'écriture la structure urbaine distingue un quartier résidentiel et un secteur public où des bâtiments plus grands et richement décorés disent le prestige et la richesse de ces cités-états naissantes l'histoire commence au Proche-Orient tandis qu'en Europe s'affirme le village paysan des grottes pour faire halte et des hameaux pour résider en Europe tempérées les établissements de plaine sont très tôt la règle presque unique les grottes ne sont que des haltes de chasse dans les régions méditerranéennes l'habitat en grotte connaît une plus grande longévité ensuite les grottes deviennent avant tout des bergeries fréquentées par les paysans qui vivent normalement dans les villages agricoles de fond de vallée le village traditionnel du néolithique est un petit hameau de plaine vivant de l'élevage et de la culture la proximité d'un point d'eau est déterminante pour son implantation même si on sait creuser des puits les premiers paysans d'Europe centrale s'installent exclusivement sur les Loès les montrées fertiles déposées par les vents lors de la dernière glaciation le choix des terres est ailleurs moins sélectif on peut distinguer plusieurs phases d'occupation sur un site toutefois la longévité de chaque village est plus imperceptible heureusement les bois de construction conservés dans les habitats de milieux humides tourbillères lacs sont datables avec précision par la d'androchronologie méthode de dotation fondée sur l'examen des troncs d'arbres on estime ainsi la durée d'occupation moyenne des villages suisses et jurassiens du 4ème millénaire à 25 ou 30 ans avec 2 ou 3 reconstructions des maisons tous les 10 ans la surface des villages est en Europe beaucoup plus modeste qu'au Proche-Orient en Grèce le nombre de maisons varie de 3 ou 4 à une dizaine dans les plus anciens dans les plus anciens villages pour atteindre ensuite sauf exception de 20 à 30 habitations au maximum leur surface n'excède pas 10 hectares et tourne plutôt autour de 2000 mètres carrés voire beaucoup moins Passo dit Corvo en Italie est un des plus grands villages néolithiques actuellement connus en Europe sur 40 hectares il groupe une centaine d'habitations qui ne sont pas toutes contemporaines de 30 à 35 familles seulement soit 200 personnes y vivaient en même temps un peu antérieurement le village de Bilani en Tchécoslovaquie comprenait plus de 100 maisons sur environ 7 hectares mais on y décèle la trace de quelques 20 villages successifs un urbanisme embryonnaire dans les îles de la mer Égée et dans les Balkans la tendance est au regroupement des habitations plus au nord l'organisation du village est plus lâche l'orientation des maisons répond au souci de se protéger des vents et à un moindre degré d'organiser une circulation facile les plans orthogonaux avec des rues et des rangées ou des pâtés de maisons n'apparaissent pas avant le quatrième millénaire et nulle part n'est sensible une quelconque hiérarchie sociale les maisons ont toutes la même taille et le même confort au quatrième et troisième millénaire le néolithique gagne des régions nouvelles et couvre désormais l'ensemble de la France les régions alpines les îles britanniques et le nord de l'Europe cette expansion territoriale s'accompagne de la conquête de nouveaux terroirs de nouveaux terroirs le village de fond de vallée n'est plus le seul habitat les plateaux les zones de tourbières et les bords de lacs se peuplent ces sites aux atouts différents semblent entretenir des relations complémentaires à l'échelon d'une région l'occupation de tous les paysages la multiplication des villages transcrivent une forte poussée démographique lacs tourbières et marais et les villages de milieux humides fréquents surtout au nord-ouest des Alpes ne sont pas fondamentalement différents de ceux de terre ferme de petites communautés agricoles se sont installées sur ces sols peu praticables sans doute avant tout pour des raisons défensives deux ou trois rangées de maisons sont protégées par une palissade du côté de la terre et par l'eau l'humidité constante a permis dans ces sites l'exceptionnelle conservation des outils et ustensiles en bois ou en vannerie des graines des fruits et des fibres végétales les éléments d'architecture nous restituent les techniques de construction et l'aménagement intérieur des maisons habitat perché un rempart de pierre comme en bourgogne ou un talus de terre surmonté d'une palissade un fossé extérieur creusé pour construire le rempart dont il double ensuite la défense ce barrage ferme partout en Europe de nombreux promontoires défendus naturellement sur leurs autres côtés ces éperons barrés peuvent couvrir de grandes superficies et ne sont généralement que partiellement fouillés l'organisation de l'habitat y est mal connue mais la vocation défensive de leur situation ne fait pas de doute il domine d'ailleurs souvent des voies de communication de mystérieuses enceintes de la Scandinavie à la Méditerranée se multiplient au 4ème millénaire les grandes surfaces encloses par un ou plusieurs fossés concentriques de profondeur variable et souvent doublées d'une palissade ou d'une levée de terre interne situées en pleine ou sur de faibles hauteurs tout à fait accessibles ces enceintes se grossièrement circulaires ou s'appuient sur un cours d'eau ou un rebord de plateau fossés et palissades comportent de très nombreuses interruptions qui sont autant d'entrées la fonction défensive n'est donc pas la plus évidente les traces d'habitat sont ténues ou absentes plus énigmatique encore est la présence dans les fossés généralement de restes humains jetés éparses et sans soins parfois on ne trouve aucun vestige ces sites sont assez mystérieux fréquentés pendant longtemps ils peuvent avoir joué plusieurs rôles successifs et n'avoir pas eu au demeurant la même fonction en tout lieu l'ampleur des travaux et la topographie plaident pour un rôle comparable à celui des mégalithes oeuvres de toute une communauté ils affirment son identité ainsi que sa maîtrise d'un territoire de grandes réunions foires fêtes religieuses ou politiques devait régulièrement y matérialiser la cohésion sociale la maison dans un village les bâtiments sont peu différenciés à part ceux qui plus grands que les autres sont interprétés comme des maisons de réunions communes à tous et quelques bâtiments assez petits souvent carrés à usage économique grange ou grunier il existe seulement des maisons elles sont le lieu de toutes les activités domestiques et artisanales quand celles-ci ne sont pas exécutées en plein air la société néolithique ignore encore la distinction entre locaux d'habitation et locaux professionnels diverses techniques de construction l'usage de la pierre est plutôt propre aux monuments funéraires dans le monde domestique il est réservé au dallage des sols avec des plaquettes ou des galets revêtus de terre battue ou d'argile en Grèce ou dans le midi de la France des dalles de pierre forment le sous-bassement de murs en briques ou en bois le bois et l'argile sont les matériaux de prédilection les murs en briques crues séchées relèvent de la tradition orientale l'Europe recourt au torchis mélange de paille et de terre foulée aux pieds qu'on appelle qu'on applique sur un cléionnage de branches étayées par de solides poteaux ces deux techniques s'excluent géographiquement sauf dans le nord de la Grèce où elles coexistent certains murs extérieurs et intérieurs reçoivent un enduit peint les sols sont généralement en terre battue ou en argile au-dessous un lit de pierre ou de rondin contribue parfois à l'isolation quand ce ne sont pas des écorces de bouleau ou des roseaux et des feuilles incorporées à la terre l'assemblage des pièces de charpente avec des tenons et des mortaises est connus mais pas la ferme ensemble des pièces qui portent le fait les toits en terrasse ne se rencontrent pas au nord de la Grèce en Europe le toit en chaume ou en roseau est à double pente et dégage deux pignons ou un seul s'il se termine en groupe sur la façade arrière l'organisation de l'espace intérieur la maison des premiers colons d'Anubiens est une des mieux connues de la Hongrie aux Pays-Bas et au bassin parisien pendant mille ans elle a obéi à un modèle très homogène d'une largeur constante 6 mètres en moyenne elle peut mesurer en longueur de 6 à 45 voire 65 mètres 5 rangées de poteaux divise invariablement l'espace en 3 nefs et l'on distingue 3 zones d'activité près de l'entrée l'antichambre est parfois dotée d'un grenier en étage au centre l'espace d'habitation qui occupe les 3 cinquièmes de la superficie totale est cloisonnée en plus petites unités le fond en fin sert plutôt de resserre que des tables la maison tourne toujours le dos au vent dominant et l'entrée ouvre donc à l'est ou au sud peu à peu une évolution se fait vers des plans trapezoïdaux plus aérodynamiques que le plan quadrangulaire étant un dégagement accru de l'espace intérieur la taille des maisons se réduit notamment pour devenir comparable à ce qu'on connaît ailleurs en effet la maison typique du néolithique européen est quadrangulaire dépourvue d'étage sauf quelques exemples en Grèce et de dimension assez modeste entre 4 et 7 mètres de large pour 8 à 10 mètres de long elle comporte le plus souvent deux pièces une cuisine équipée d'un foyer et d'un four et une pièce municipale d'un foyer et 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 d'un foyer